épisode 7 pour aller faire un petit peu de dépannage je pense on va commencer par ça alors on va prendre ça coûte toujours 1500 balles ouais il ya le châssis allez c'est parti bon je me suis aperçu fin surtout on m'a informé que j'avais fait une grosse connerie dans ma première vidéo tout à la fin j'ai téléporté le free star alors que j'étais derrière le garage donc j'ai perdu 5000 balles avec deux petites téléportations ça fait mal au cul bon bah tant pis on fera avec 5000 balles de moins quand même ça tape sec dans le mode hardcore bon on va commencer par un premier petit sauvetage où j'ai pas été faire le plein bon c'est pas grave c'est parce que je vais faire là ça devrait suffire il a déjà refaire nuit où il fait jour je n'arrive pas trop par des heures qu'il était dans le menu alors où est ce véhicule là bas trailler les souches ah j'ai pas la transmission le blocage différentiel merde ça a l'air de rouler allez tombe toi au cas où ça avance c'est pas de pire en pire mais ça avance essaie de pas trop rester en ligne droite ouais j'essaie de faire demi-tour il veut pas grimper là je sais pas s'il y a un bout de sec et du sec ou l'heure et bien c'est parti tout on va essayer de te sauver voilà par où est ce qu'on va passer connaît pas trop le terrain j'ai jamais trop trop étudié on va repasser par la j'ai jamais trop étudié on va aller mais le moteur tu as de l'essence ou pas toi ah ça promet d'être tendu je pensais pas j'aurais peut-être dû y aller en ah bordel je pensais qu'il allait passer moi le chevrolet alors là je suis coincé dans un truc je comprends pas alors c'était sec ici il y a 3 secondes bon j'ai creusé un peu la terre mais allez sors toi de là en vitesse lente je sais pas trop ce que tu me fais tu avances mais tu avances pas allez sors de là ah ça craint surtout connaissance elle va partir pourquoi t'arrives pas à monter ce qui est devant toi là on dirait qu'il ya un truc qui te coince comme d'habitude c'est un bout de terre sec et t'arrives pas à grimper alors que pourtant allez un petit peu de chevaux allez t'y est là voilà ça devrait le faire ouais ah voilà t'étais dans la creux toi aussi ça c'est du sauvetage hein parce que ouais j'ai vraiment pas un véhicule fou je m'attendais ce qu'ils fassent plus de miracle que ça salut gère salut phoenix non ça va les gars il ya des arbres là on va peut-être essayer de passer du côté des arbres pour avoir un peu plus d'adhérence et surtout des points d'accroche à toi c'est moi j'ai pas la mission camion de reconde bourbé ouf je l'ai j'ai eu peur il aurait fallu que j'y retourne c'est parti ouais ça passe beaucoup mieux ici en fait que là où je suis passé je sais pas trop où j'ai été si je suis passé par là et ben voilà c'est fait il ya peut-être une route je crois pas là ouais on va en faire une voilà c'est pas moi voilà ça c'est fait 14 litres ah ouais à la vache qu'est ce qui bouffe ah mais maintenant ils bouffent c'est de la folie le chevrolet là je sais pas si c'est parce que je lui ai mis la boîte snow runner ou ou le moteur je crois pas avoir changé le moteur pourtant vache qu'est ce qu'ils mangent ah et là c'est à cause de rien d'accord merci pour les dégâts c'est gratuit 9 litres c'était ce service c'est là mais ça va être chaud allez dire moi la transmis qu'on économise un peu salut ça morde avec lui il faut rester avec le petit moteur surtout en hardcore je suis pas sûr d'avoir changé le moteur j'ai l'impression d'avoir plutôt mis il n'y a pas le moteur là je crois que c'est la transmission snow runner en fait que j'ai mis que j'ai trouvé dans le lac là je crois que c'est ça qui me bouffe tout là j'irai presque voir au garage alors faut surtout pas que le téléporte par faire la connerie je vais passer au garage vite fait pour voir parce que là je vais tomber en panne toutes les deux minutes c'est où j'ai deux vitesses lente ok elles m'ont quand même servi elles m'ont quand même bien servi là les vitesses lente pour me sortir du jeu du champ mais j'ai fait me retrouver sur la paille aussi je vais aller jeter un oeil vite fait je suis passé après j'ai foutu 5000 balles en vrac on m'a appris que j'avais téléporté comme je disais tout à l'heure déjà une première fois un véhicule alors que j'étais dans la cour de l'usine et je les fais une deuxième fois donc 5000 balles de paumé c'est cadeau si je commence comme ça je n'ai pas avancé très vite moi je vais surtout galérer de longtemps ah mais non mais vas-y je pensais que ça passait les derniers coups que je suis passé là c'était nickel et là ça morda raison ah oui totalement après je sais pas ce que c'est les moteurs mais je pense pas que ce soit le moteur on va voir il me semble pas que j'ai trouvé de moteur pour ce véhicule à vérifier gros lag d'accord alors à peut-être que si j'avais peut-être trouvé le moteur custom mais m'en rappelle plus une refonte complète des in original effectivement le rapport poids il est éclaté la transmission ça donne quoi à la transmission elle a pris aussi la transmission pas beaucoup comparé au moteur là c'est carrément deux crans ouais bah on va peut-être plus remettre le moteur de base parce que si je veux pouvoir explorer tranquille ouais en plus j'ai regagné du pognon là parce que je crois le moteur j'ai dû le trouver bloc diff bloc diff je l'ai pas encore je vais le trouver au michigan je sais pas si je trouve pas au barrage on verra bien qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre pour changer ouais allez on dirait la voiture de Texas Ranger non l'homme qui tombe à pic je crois il a une voiture de cette couleur je crois bien c'était la boîte dans le lac avec le CK 1500 s'il a un plus gros moteur une meilleure boîte il consomme énormément mais le moteur je sais pas s'il était de base si je l'ai trouvé j'arrête plus à me souvenir parce que c'est vrai que le moteur je pense pas qu'il ait besoin d'un truc fou il tracte rien donc l'important en fait c'est qu'il consomme pas trop le scout oula sauf si je tire un véhicule là c'est vrai que ça pourra peut-être m'aider mais bon on verra ça pour l'instant on va rester comme ça tant pis j'ai revendu le moteur j'ai regagné un peu de pognon mais bon je vais le reperd si je le rachète bon on verra ça c'est une amélioration le moteur ouais je sais pas où j'ai pu trouver ça bon après je pourrais aller voir sur ma preneur mais je vais éviter de me donner des spoils enfin des spoils de me remémorer certaines choses on va essayer de continuer d'y aller au souvenir bon on va aller faire cette foutue mission que ça fait je sais pas combien de fois que j'annule je l'ai mis aussi il consomme de ouf ah ouais non mais non le moteur ça va pas du tout il consommait plus que mon fristar hier soir moteur et la méchant tout à gauche de la carte à la hauteur de la ville à la hauteur de la ville ouais je crois que je vois pas très loin du scout 800 bah peut-être vers le piqué d'antenne non c'est pas celle qu'au piqué d'antenne je sais plus oui tu as déjà pris cette amélioration bah ça je me doute hein j'ai tout pris sur l'autre carte normalement c'est ça ouais c'est celle qui est au tu vas désembrouber le Zodiac le Zodiac non je vais pas faire le Kodiak avec un Chevrolet non 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 je vais aller faire la petite mission là qui est affichée distraction locale que j'ai abandonné trois fois j'irai chercher le Kodiak après peut-être tout de suite après je sais pas j'ai les deux autres véhicules à les désembourber les deux tâches je sais pas peut-être que je vais aller les faire avant d'aller chercher le Kodiak surtout que le Kodiak faut que je le ramène jusqu'au garage même pour pouvoir le revendre et il vaut pas très cher je crois le Kodiak et je vais le vendre que moitié prix donc ça va pas être super motivant en plus il est pété je crois je sais plus il y a une route par là oui il y a une route par là bah tiens allez vas-y ça changera je sais plus ce que c'est mais ça changera c'est chaud en hardcore je suis au barrage il commence à retourner des camions ah bah hier hein hier soir j'en ai retourné deux j'en ai retourné deux un par bug un par on va dire malchance mais un grâce à un gros bug je l'ai posté sur le discord sur le discord officiel ah je suis assez vert à cause d'une petite barrière de merde là retourner carrément la citerne lourde ça craint ouais la barrière et puis l'autre bah c'est le scout que j'ai retourné dans une montagne mais bon j'ai été le sauver quand même de manière assez assez couillue va-t-on dire ça aurait pu très très mal se passer et c'est dommage c'était de nuit ça fait qu'on voit que dalle mais ah tiens faudra que je revienne chercher ma remorque peut-être en même temps que je viens chercher le kodiak je sais pas je vais en avoir bientôt besoin de la remorque donc alors cette foutue mission si je retourne pas un à la de véhicule parce que cette mission là des fois c'est assez chaud suffit de prendre un mauvais virage et on va passer par là commencer par l'eau comme d'habitude maintenant que j'ai mon snorkel qui vaut une blinde j'ai vu les rodistes cet après mon beau sauvetage bah merci je sais pas si t'as vu grand chose mais tellement il faisait nuit noire bordel la marche arrière dans la colline avec la nuit noire c'était magnifique magnifique on a rien vu mais c'était magnifique obligé de regarder ce qui se passait à l'arrière de mon pneu mais bien sûr le petit caillou mais bien sûr obligé de regarder le pneu arrière pour voir si je suis encore sur la route tout en marche arrière c'était épique tu n'as pas le can lequel de cannes si c'est le cas de sentinelle c'est phase 4 donc j'en suis très très loin si c'est le cas de marshal c'est un véhicule qui est désactivé en mode hardcore tous les véhicules gratuits directement dans le garage sont désactivés donc je pourrais l'acheter mais je sais même pas combien il coûte ouais le marshal bah non il est désactivé donc il faudrait que je l'achète et c'est pas le pognon que j'ai déjà que j'ai du mal à me payer un snorkel alors enfin un snorkel apparemment ça se dit snorchel j'ai cru comprendre mais bon il y en a même sur les sous-marins j'ai cru voir hier dans un film pour la citerne j'ai revu la vidéo je penserais pour l'armoire qui tape la falaise et qui a entraîné tellement plutôt la barrière non non j'ai regardé c'est bien la barrière d'ailleurs la barrière éclate derrière l'armoire qu'on voit j'ai découpé le petit extrait que j'ai mis sur le discord c'est bien la barrière parce que la falaise j'ai cru aussi que j'avais serré mais en regardant déjà je l'ai passé et ensuite j'ai été assez large je vais bien tout droit après la falaise pour pas toucher et on voit que j'explose en fait je suis pas en train de remonter j'explose vraiment d'un coup et non non c'est bien la barrière c'est bien cette foutue barrière c'est bien cette foutue barrière qui me retourne à une citerne lourde c'est incroyable moi je penche pour ça allez tout ça pour avoir un foutu snorkel ouh tu fais pas grand chose mon camion la vache tu galères à ce point je me rappelais pas la vache waouh et je sais pas si je coupais pas par là bas ouh si je prenais pas un virage complet dans la flotte j'ai pu allez voilà salut Paco t'inquiète pas et pas de soucis salut panda c'est quoi un snorkel c'est une entrée d'air pour le moteur c'est tu vois l'espèce de champignon là qui est sur le côté c'est une entrée d'air pour que le moteur une fois immergé dans l'eau ou dans le sable quand on est au Paris-Dakar il y a la même chose alors c'est pas tout à fait les mêmes parce que c'est plutôt dirigé vers l'arrière pour pas risquer d'absorber le sable qui est projeté de l'avant donc ça c'est un snorchel snorkel je sais pas qui permet de faire respirer le moteur parce que sinon il se coupe s'il va dans l'eau ou autre s'il se bouche ton moteur cale et t'es foutu il se noie bon il se noie pas à cause de l'essence parce que tu t'es fait trop de démarrage mais il se noie à cause de l'eau ou de ou du sable pourquoi tu utilises pas le Scoot 800 ? parce que le Scoot 800 j'ai beaucoup moins d'amélioration dessus c'est ce que j'aurais voulu mais j'ai beaucoup moins d'amélioration je serai obligé de tout acheter je crois donc mais ouais j'aurais bien voulu je vais essayer d'y penser quand j'aurai peut-être un peu de pognon pour peut-être revendre celui-là ou je sais pas revendre les accessoires je sais pas trop et essayer de tout foutre sur le Scoot 800 parce que c'est un véhicule que je n'ai quasiment pas pris non plus dans ma partie et là toutes les améliorations que j'ai eues ou presque elles étaient pour le Chevrolet donc vu que c'est le premier véhicule qu'on a je me rappelais plus qu'il fallait passer là-dedans donc je vais essayer le Scoot 800 quand j'aurai un peu plus d'aisance là ça commence je vais bientôt partir sur la deuxième map je vais débloquer un deuxième Chevrolet qui va partir direct à la vente le Kodiaq je pense direct à la vente aussi donc je vais me faire un peu de pognon et je vais peut-être me créer un petit Scoot 800 bien propre je garderai peut-être ce Chevrolet là au cas où parce qu'il allait dépanner un un Scoot dans des montagnes avec un camion j'ai donné et c'était pas gagné c'est passé une fois je suis pas sûr que le jeu accepte une deuxième 38 litres déjà putain consomme le zouave donc le Scoot ouais faudrait que je fasse en sorte de le prendre parce qu'il est pas mal je crois il est plutôt pas mal le Scoot 800 de ce que j'ai essayé et je crois que dans les différents essais qu'on peut trouver sur YouTube il me semble qu'il est mieux classé que le Chevrolet moi en tout cas j'avais la sensation qu'il semblait meilleur j'aurais bien voulu prendre mes Jeep mais je les ai pas désactivés aussi vu que c'est des véhicules des véhicules gratuits dans le garage malheureusement j'aurais bien voulu commencer le jeu avec une Jeep ne serait-ce que pour le style même pas pour les perfs ah j'aurais kiffé oula alors on va commencer d'attaquer les points casse gueule alors je crois que celui là faut aller le choper plus loin il me semble que c'est par là alors doucement parce que un contact et ça coûte cher what the fuck il est là dedans ? je me rappelais plus de ça waouh ils ont craqué je me rappelais plus qu'il était là dedans ça a l'air de se faire plutôt pas mal mais par contre il faudra faire la marche arrière ah je suis dedans là oh j'avais pas envie d'aller trop loin là par contre j'aime pas trop c'est que je me dirige vers le rocher qui va me retourner voilà voilà envoyer un peu de chevaux pour monter le rocher le moins casse gueule possible il est où l'autre je crois qu'il y en a un qui a chopé par là aussi ça doit être à droite je me rappelle à peu près où ils sont je crois qu'on peut en choper deux ou trois en étant par là il n'y en a pas un ici si il y en a un ici voilà l'autre il est là haut allez je suis dessus là et puis il va falloir que je débarque tout mon petit monde au barrage de Smithville pour éviter de payer je vais me faire un joli convoi j'ai déjà mon idée sur comment je vais faire oula j'aime pas trop ça et il va faire nuit et il va faire nuit j'en ai marre j'en ai marre je joue 10 minutes il fait jour et après il fait déjà nuit c'est peut-être pas par là qu'il faut c'est pas par là il y a un autre passage là bas je crois donc on va aller le chercher j'ai enfin gagné toutes les autres et finalement tu gardes deux camions de voiture pour l'instant oui après je vais pas être chercher le kodiaq encore mais je pense qu'il va partir directement à la benne je vois pas l'intérêt de le garder je pourrais gagner un peu de pognon bon ça va pas être beaucoup mais après je vais voir comment j'évolue j'hésite presque à essayer de voir j'ai pas regardé à m'acheter peut-être un jeep parce que je peux les acheter bon je pourrais acheter un marshal ça serait nettement plus nettement plus craqué mais je voudrais bien essayer un jeep peut-être je sais pas je vais regarder je suis pas sûr que les jeeps soient super chers on va voir c'est là ça m'a l'air bien qu'elle se gueule tout ça ah ouais c'est bien ça a l'air d'aller ça devrait le faire ah ouais non c'est quand même par contre bien abrupt je sais pas si tu manques de puissance ou d'adhérence seulement allez tu manques carrément de tout il y a envie tes soto oh la vache oh j'aime pas ça là ça devrait être bon ok c'est bon et le pire c'est celui qui est là bas sauf que là faut quand même que je redescende et ça ça me plaît pas trop les descentes en marche arrière m'ont plutôt bien réussi jusqu'à maintenant mais alors je conseille de descendre en mode marche arrière parce que ça permet de freiner et pas d'accélérer parce que du coup sinon et déjà les vitesses alors marche arrière et vitesse lente les véhicules sur console en tout cas et à la manette ils ont tendance à accélérer avec une gâchette nettement moins enfoncée qu'en mode automatique en mode automatique faut appuyer comme un bœuf pendant 10 secondes pour que la voiture veut bien accélérer tandis qu'en vitesse lente et en vitesse marche arrière ils accélèrent beaucoup plus ils ont une réaction beaucoup plus rapide donc ça permet de faire beaucoup plus du petit à petit c'est nettement moins risqué ouais c'est par là celui-là tu aurais le white western star ouais dans pas super longtemps mais ce qu'il y a c'est que il me faut de quoi le réparer ça coûte cher c'est pareil mais je pense que ouais je vais faire en sorte d'aller chercher assez vite et puis peut-être que le gmc bah il dégagera parce que il a plus d'intérêt le gmc avec un white et un wifly star j'aurais le trans star aussi quel bonheur bah ça c'est pareil c'est un véhicule je pense il ira à la poubelle autant c'est rigolo de l'utiliser en mode normal mais en mode hardcore là non ça va pas être très intéressant alors ici je crois que c'est le premier véhicule que j'ai retourné toutes mes parties de snow runner et ça va pas tarder d'être le nouveau mec pourquoi tu glisses c'est sponsorisé par plantes à faim ici ou quoi putain c'est incroyable comment je glisse vous êtes sûr que j'ai des pneus là ou quoi où je roule sur les jantes comment j'ai glissé alors que j'avançais même pas c'est incroyable on va essayer d'y aller en marche arrière tranquille mais incroyable comment le véhicule il a glissé 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 il s'arrêtait plus quoi j'ai l'impression que je suis obligé d'y aller comme un bœuf pour être sûr de m'en sortir voilà là le véhicule il glisse tout seul bon 2200 balles c'est plutôt sympa merci si j'arrive à m'en sortir c'est sympa ouf je crois que là j'ai voulu descendre par là et je m'étais pété la gueule et c'est le premier véhicule que j'ai retourné et j'ai dû venir avec le scout 800 pour dépanner ça c'est mon premier souvenir de véhicule retourné sur snow runner je crois et je vais plus avoir d'essence c'est pas grave j'ai encore ma réserve sur le toit de toute façon le scout j'en ai plus besoin c'est terminé donc je vais le ramener au garage je vais aller regarder vite fait le prix pour acheter un jeep voir est ce que ça se tente même si elle est pas folle mais bon après l'intérêt c'est quand même d'avoir un bon véhicule mais j'avoue que reprendre le jeu avec un petit peu autre chose que les véhicules de base ça me ferait bien plaisir salut 10 des rats l'escalade de rochers savons ah ouais non mais c'est vraiment les rochers ils sont beaucoup trop glissant encore et c'est pour ça que beaucoup de monde n'arrive pas à faire le défi numéro 1 du mode défi là dans le menu c'est parce que ça glisse comme pas possible rocher par contre un chauffeur là c'est chaud pour avoir les pneus pour avoir de bons pneus il faut attendre qu'elle rentre de chauffeur je crois que ton T9 fait de la merde ami Paco je commence d'avoir des pneus pas trop mal je crois sur celui là je dois avoir des tout terrain quand même et je viens d'avoir les tout terrain niveau 6 sur mon flistar donc ça y est je crois que tu vas caler je crois que c'est le moment de ravitailler tout ça alors du coup il y a une citerne qui n'est pas utilisée je réfléchirais presque à l'emmener avec moi il y a une station service qui est pas hyper loin du garage du barrage mais je sais pas j'hésiterais presque faudrait déjà que je répare tous mes véhicules avec la remorque de repas pour être sûr de partir avec ce que j'ai c'est dégueulasse c'est dégueulasse cette météo rouge là franchement ça ressemble vraiment à rien je crois que ça c'est ma remorque est-ce que je peux tracter ma remorque avec ce véhicule c'est une bonne question c'est une bonne question à laquelle on va tenter de répondre c'est pas très roleplay quoique parce que des fois j'ai des cultos dans le coin là je les vois tracter des trucs un peu dans le genre mais on va passer sur la route en plus ça devrait le faire on va essayer de la ramener à la station service par contre j'ai peur c'est qu'elle m'emmène à cause du poids il y a des fois elle me tire bon c'est ma deuxième saleté après la remorque retourné là je sais pas si c'est ça j'étais j'ai tapé deux pouces rouges sur la sur la vidéo numéro 2 je sais pas si c'est pour ça il y en a qui ont peut-être pas aimé mon retournage de remorque là avec la grue ou alors c'est les haters qui sont de retour je ne sais pas bon du coup je suis nettement plus serein à l'idée de l'avoir retourné avec ma grue quand je vois que j'ai téléporté deux fois le véhicule 2500 balles quand on est dans l'enclos du garage là c'est abusé franchement ils auraient presque dû mettre un système de distance en fonction de la distance à laquelle tu es du garage te faire payer plus ou moins cher ça aurait presque été intéressant parce que ou peut-être de ta situation si tu es sur le toit il faudrait que ça reste cher pour te faire te sentir toujours en danger mais quand tu es dans l'enclos du garage te faire payer le même prix c'est quand même franchement pas cool c'est comme quand tu as juste la cosmétique du véhicule à réparer c'est toujours le même prix le max quoi un point de dégâts c'est le max et 1500 balles c'est le tarif forfaitaire c'est amusé ah oui c'est vrai que j'ai la vidange aussi à aller faire dans les trois lacs d'ailleurs je sais pas s'il ya pas un des trucs de vidange qui est près de je crois qu'ils sont près des véhicules à dépanner en plus alors que je vois ça salut seconde classe par contre dire un message de confirmation peut été de revenir au garage sans faire exprès c'est bien pensé non c'est pas bien pensé puisqu'on l'avait déjà ça serait bien c'est qu'il y en a un deuxième pour te dire vous êtes sûr de vouloir payer 2500 balles pour téléporter un véhicule à 50 mètres de vous êtes ça ça serait bien parce que quand tu es habitué à faire 900 heures de jeu c'est pas pour me vanter c'est pour préciser que j'ai 905 heures de jeu voire plus à téléporter des véhicules et tout à la volée quand j'ai envie quand je suis dans la merde ou autre et que là tu arrives en hardcore et que du coup tu as les mêmes messages et même truc sauf qu'il y a écrit un prix bah du coup si tu fais pas gaffe ça passe tout seul ça fond dans la bouche téléportation hop merci au revoir non non t'as perdu 2500 balles ah merde comment tu trouves le mode difficile difficile réponse de merde euh écoute c'est intéressant je pense qu'il y a des choses qui sont très très mal foutues comme je le dis la téléportation le fait que quand tu es dans la cour de l'usine ça te coûte le même prix que partout où tu sois sur la planète euh le fait que réparer juste le visuel de ton véhicule ou un point de dégâts ça te coûte le même tarif que si ton véhicule est complètement détruit euh le fait de pas pouvoir vendre les remorques du tout oula ça s'aurait pu mal finir je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose pour que les remorques soient revendues même moitié prix ça aurait été intéressant euh ou même le tiers même le quart du prix je sais pas mais laisser des remorques du coup en vrac qui servent à rien je sais pas je comprends pas trop l'idée c'est un petit peu du gâchis euh qu'est-ce qu'il y avait d'autre que bah hier j'ai eu un bug donc j'ai retourné un véhicule et une remorque avec un bug donc voilà c'est ce qui m'inquiète pour la suite surtout qu'il y a certaines phases qui seront bien plus difficiles que le Michigan donc euh donc le mode est sympa mais je sais pas s'il est bien calibré je pense qu'il y a des petits ajustements à faire euh qui seraient bons qui seraient vraiment bénéfiques pour le truc hein la vente du scout 800 devrait te rapporter 6200 et 16900 pour le Kodiaq soit un total de 23100 ah ouais tant que ça ! putain la vache et pour info tu finis Michigan au rang 18 avec entre 50 et 100 000 suivant tes achats d'accord bah en même temps avec tout ce que je fais comme connerie euh je risque d'avoir un peu moins hein va falloir que j'arrête les conneries là parce que allez viens là saloperie oula voilà hop hop on fait le plein bah de toute façon c'est pas perdu j'avais peur que l'essence soit vraiment trop cher là franchement au Michigan je trouve ça pas assez vraiment de toute façon ça sera utilisé sauf si tu fais le plein d'un véhicule que tu vas acheter à la poubelle ça c'est clair que ça sert à rien mais euh c'est forcément un investissement puisque de toute façon tu vas avoir besoin de ton plein et vaut mieux faire le plein tout le temps de tes véhicules pour pas oublier ou pas te dire ah merde j'aurais dû faire le plein avant de venir là parce que du coup faut refaire le trajet donc tu vas payer encore plus cher donc je trouve que faire le plein vaut mieux le faire dès que tu peux tout le temps tout le temps tout le temps sinon c'est un gros risque bon il va me rester un gros contrat à faire avant de partir au barrage voilà on arrive au garage on va voir fini avec ça faut que je regarde vidange faut que je regarde la jeep faut que je regarde la vidange où est-ce que ça se trouve et puis peut-être que j'aille faire mes autres dépannages pour faire une vidéo dépannage comme je l'ai déjà fait alors non je ne fais pas de tonneau comme ça m'est déjà arrivé avec un petit frein à main ok donc ça c'est fait voyons voir combien ça coûte un jeep une jeep pardon 13400 20100 pour celui-là quand même ah ouais elle est pas donnée elle est pas donnée du tout franchement ça me ferait méga plaisir qu'est-ce qu'il a comme pneu il a des pneus hors piste d'accord ah ça me ferait vachement plaisir je crois d'essayer de faire en sorte d'avoir autre chose je sais pas ce qu'il vaut j'ai pas regardé ah lui il a des pneus autoroutes ah ouais non lui c'est de la dope quand même qu'est-ce qu'il a en stat S consommation 80 litres je vais y réfléchir je vais y réfléchir quand même parce que j'aimerais vraiment aborder le jeu un petit peu différemment que ma partie de base ça me ferait vraiment plaisir de voir un petit peu de la nouveauté faut que je le conserve pour le vendre déploiement depuis l'autre garage va coûter de l'argent bon on m'a dit que non donc je teste conserver entrepôt donc si je le déploie ça me coûte rien ok on est d'accord par contre si je le déploie dans un autre garage ça va me coûter du pognon et si je le vends combien je le vends 6350 ah oui c'est quand même pas beaucoup c'est quand même pas beaucoup bon on va le laisser ici on va reprendre mon petit véhicule ça y est il fait nuit super Yogi Tsun voilà c'est ce que je disais ah merde il y a une pompe qui était à côté du non il était plus loin donc là si je vais chercher celui là il y aura une pompe à côté alors c'est vraiment le plus chaud il y a aussi celui là aller chercher bon on va commencer par le plus dur on va commencer par le plus dur c'est parti ah j'ai pas le plein merde là par contre je suis pas confiant pas le plein je crois que je vais aller chercher ma remorque d'essence là je vais peut-être la ramener dans le coin pour faire le plein la fameuse qu'on m'a conseillé qui sert à rien parce que vu que je pars de l'autre côté je vais la ramener ici peut-être que je la ramènerai sur la deuxième carte on verra sachant que les stations service elles sont plutôt bien placées il y a moyen d'aller faire le plein assez facilement pour les autres missions donc je vais aller chercher la remorque ou alors je commence un autre non bah je vais faire un autre dépannage tant que je suis là je vais aller faire un autre dépannage je vais commencer par le dépannage qui est à gauche là je suis arrivé en retard j'étais en train de m'arracher les cheveux sur carte mécanique ah t'inquiète y'a pas de soucis ça serait quand même cool que tu achètes une jupe une jupe il y a un léger problème de t9 Paco t'aimes les patates ? les patates ? quel est le rapport ? quelle est ta question ? est-ce que j'aime les patates ? ok ça sent le troll non ? je sais pas ça sent le troll comme ça je me trompe peut-être mais alors où il est le camion ? ah bah la route elle était là merde j'ai complètement foiré avec la citerne bon bah voilà t'aimes la raclette ? ok est-ce que t'aimes les bannes Mar ? parce que tu sens le troll avec tes questions bizarres quand même donc euh... je sais pas qu'est-ce que tu veux me dire avec t'aimes les patates t'aimes la raclette ? je vois pas trop un peu le délire sachant que t'es nouveau sur la chaîne je crois c'est ton premier message oui il a marre le T9 je parle de Jean-Michel à peu près hi 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 oula j'avais pas vu qu'il y avait des obstacles c'est pas un troll t'inquiète ? bah je sais pas tu me demandes si j'aime les patates et la raclette ça sent quand même vachement le troll hein donc euh... Mais je suis devenu très parano, tu sais, à force de me faire insulter pour un oui, pour un non. Oula, j'ai cru qu'il ne voulait pas faire le plein. C'est moi ou j'ai... Non, c'est bon, j'ai pris ce que j'avais besoin. J'avais l'impression qu'il n'avait pas pris tout ce que j'avais demandé. Bon, on va aller chercher le premier, il est juste en face, c'est un GMC. D'accord. On va peut-être y aller en marche arrière. Bon, on ne va rien voir, comme d'habitude. Allez, c'est parti. Au moins, il y a des arbres pour s'accrocher. Ça devra aider. En même temps, il passe tout seul. Qu'est-ce que c'est que ce délire qui passe tout seul ? Hop, suivi. Merde, j'ai toujours la marche arrière. Allez, viens là, mon pote. Ça passe tout seul, en fait. Ah, le maré-cage, il roule mieux que les routes. D'accord. Est-ce que c'est le troll ? J'ai fait un contrat sur carte mécanique. Il m'a mentionné une pièce à trouver. Il est introuvable. J'ai démonté la voiture complète, du coup. Eh bien, il y a un paquet de monde. Salut à tous, les gars. 24, 28 personnes. Je ne sais pas trop, ça dépend de... Où je regarde. Ok. 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 Allez, c'est parti. Un petit dépannage très rapide, du coup. Je m'attendais à beaucoup plus de difficultés. Le suivant va être maintenant plus difficile. Peut-être que, du coup, je vais aller chercher l'autre Kodiak. Pour terminer mon heure de jeu là-dessus. Peut-être ramener le Kodiak, ça sera fait. Ça fera une vidéo full dépannage. Il me restera la vidange à finir. Il y aura deux points de visite. En même temps, ça ne va pas être long. Je pense que ça va être très vite fait. Si ça roule aussi bien que ça, les marécages... Eh bien, bonne raclette, Mara Plus. Une patate. Bon, un dépannage très facile. Waouh, je m'attendais à légèrement plus difficile que ça. Allez, hop. Disparition Ninja. 1250 balles. Ouais, en même temps, vu la difficulté du truc, je ne vais pas trop râler. Parce que là, c'était quand même cadeau. C'était vraiment, vraiment cadeau. Allez, on va aller chercher le Kodiak, l'autre véhicule embourbé. Et puis, on ira peut-être chercher mon Kodiak que je vais conserver. Je vois que le Fistar est bien. Ah bah, le Fistar, oui, il est très, très bien. Surtout en début de jeu. On débloque beaucoup d'accessoires, d'amélioration dès le début. Donc, il est vraiment... Il est très bien. Il fait vraiment le taf. Mais bon, forcément, il faut faire très, très attention. Parce qu'on a toujours des pneus autoroutes au début. Là, j'ai enfin les pneus tout-terrain depuis pas longtemps. Donc, ça commence d'aller mieux. Mais ça reste quand même très, très limite. Là, ça va être un petit peu plus compliqué d'aller chercher le Kodiak. On va moins rigoler. Le Fistar. Jean-Michel Fist. Alors, là-bas. Il est excellent, il se cotait ce camion. Après non plus, c'est pas ouf. Il n'a pas de pneus bouche, je crois. Le maximum, c'est pneus hors-piste. Donc, quand tu commences à avoir des bons camions, il se fait éclater. Mais pour un début de jeu, c'est un camion que tu peux emmener très loin à partir du début du jeu. Alors, ce qui est sûr, parce que je parlais du Jeep tout à l'heure, enfin de la Jeep. Je risque pas d'aller acheter un autre camion qu'on aurait normalement directement dans le garage. Un des camions DLC. Genre un brigadier, un international, je sais même plus, HX520. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un 49X. Ça, je risque pas. Un Caterpillar CT680. Au prix qu'ils sont, c'est mort. C'est du 100 à 150 000, je crois. 170 000 peut-être même. C'est mort. Donc, malheureusement, là, pour le camion, c'est quand même nettement plus cher d'acheter un autre camion. Va falloir attendre. De toute façon, enfin, j'aurais le White Western, mais bon, ça va être encore un camion que tout le monde a au début du jeu. Donc, c'est ce qui me gêne un petit peu. C'est de vraiment pas pouvoir faire avec un autre camion qui serait pourtant pas ouf, parce qu'on a toujours pas les accessoires, de toute façon. Donc, j'aurais bien aimé. Peut-être dans le mode New Game Plus, mais New Game Plus, généralement, on commence le jeu avec tous nos accessoires. Toutes les améliorations, tous les véhicules, franchement, ce New Game Plus, en fait, il va servir à rien du tout. Moi, personnellement, New Game Plus, c'est ce que j'en attendais, mais finalement, je l'attends pas du tout. Parce que ça va être, au final, recommencer le jeu avec tous les camions full perf. Voilà, c'est un ajout qu'on devrait déjà avoir depuis 10 mois et des mois qui servira à rien ou presque. Moi, j'aimerais bien, c'est un mode New Game différent, pour pouvoir avoir d'autres véhicules, trouver d'autres véhicules, mais pas forcément des trop bons. Faut pas non plus craquer le jeu, mais varié. Un espèce de roguelite, pourquoi pas, avec les remords qui soient différentes, des trucs comme ça, et puis faire avec... Pour pouvoir revivre le jeu différemment. Moi, perso, ça me plairait, ça. Alors. Je sais pas trop si par là, ça passe mieux. Je sais qu'il y a un arbre, déjà, donc ça va m'aider à revenir s'il y a besoin. Ouf, heureusement qu'il y a le snorkel. Je lui ai mis, hein. Oui, je lui ai mis. Ça va, ça a l'air de passer. Même sans arbre, sans treuil, ça passe. Ouf. Reste à aller chercher... Cette foutue pompe. Je vais laisser le contrat, parce que, ça se trouve, j'aurais peut-être pas pu, sinon. Voilà. Ouf. Il y avait un joli creux, là. Allez, viens là. La vache, t'es accroché dans quoi, là ? Eh ben, il est encastré dans quoi, là ? Je peux même pas le faire reculer d'un millimètre. Attends, mais bon. Avance un petit peu. On va lui mettre un petit coup de marche arrière à bout portant. Voilà. Juste le déterré de son petit îlot, là. Eh ben, bordel. Et les roues, elles tournent même pas, du véhicule, hein. Ah. Ça, c'est pas bon. Ah, merde. Je veux quitter le menu. Ça, c'est pareil. Il y avait le menu qui restait affiché. Ça a été corrigé, ça. Et du coup, j'ai gardé l'habitude de virer le menu. Ça, déjà, hier, j'ai fait de la connerie de sans arrêt quitter le truc. Et en fait, ça a été corrigé. Ah ben, voilà, il roule. Je commence à avoir un peu de motricité sur le terrain. Voilà. Vas-y, viens par là, pépère. J'arrive à reculer ou pas du tout ? Ah, il y a un arbre derrière. C'est très bien, ça. Allez, viens là. Qu'est-ce que tu veux que je garde ça ? Ça a l'air d'être une épave, le Kodiak. Tu peux tout faire, toute une partie du Michigan ? Avec celui-là, oui. Une game plus, c'est juste pour te faire du pognon. Ça ne sert à rien. Ouais, éventuellement. Ouais. Je ne sais pas. Mais ça me déçoit parce que j'aurais voulu quelque chose de plus. Après, peut-être qu'ils se gardent des choses pour SnowRunner 2. Je n'en sais rien. Enfin, je pense qu'ils travaillent potentiellement déjà dessus, plus ou moins. Je ne sais pas. Ça dépend... Ça dépend combien de temps ils vont passer dessus. À plus, Gère. Merci. Bonne soirée à toi. Oula, il faut que je regarde, là. Il ne faut pas que je regarde le chat parce que si je me retourne, là, c'est la cata. Ah, merde. Il est trop loin. Voilà. Ça va, il s'est bien dépassé, ce dépannage. Parce que je me rappelle que j'ai galéré plusieurs fois à le faire. Ah, il va aller dans le putain d'arbre. Oh, mais quelle espèce de con. Attends. Il faut que j'essaie d'aller me remettre à côté de l'arbre. Et que je le chope par l'autre côté pour le ramener sur la droite. Il faut que je fasse gaffe à l'essence parce que ça consomme. Voilà. 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 Parfait. Voilà, viens par là. Voilà, on y est presque. En espérant que je ne me retourne pas, mais... Je vais essayer d'aller retrouver un peu de motricité. Je pense que moi aussi, je vais jouer sur ce mode hardcore. Mais une fois que tu m'auras fait une visite guidée, c'est plus prudent. Une fois que je t'aurai montré tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça l'idée. Jean-Michel bloqué. Mets-toi dans le bon sens et allume son moteur, ça va aider. Je n'ai pas pensé à allumer son moteur, effectivement. Effectivement. Viens voir, si je l'allume. Il a de l'essence. Ah, il a de l'essence. Je ne croyais pas. J'ai l'habitude que les camions soient vides et foutus. Eh bien, viens, couillon. Ah si, les roues le tournent. Ah ouais. Ah, là, ça craint. Là, ça craint. Ah, j'avais parlé hier d'un mec qui m'avait dit qu'il avait acheté Dirt 5, qu'il était tout content et tout. Je lui ai dit, ouais, mais le gameplay est foutu maintenant. Il vient de me répondre, effectivement, le jeu est pourri, je vais les installer. Eh ouais, ils ont pété le gameplay, c'est ce que je te dise. Bon, là, par contre, ça tourne au vinaigre, j'ai envie de dire. Je vais essayer, peut-être, de me déplacer plus à droite. Là, le véhicule, il est plutôt bien, le Kodiak, à l'endroit où il est. Moi, par contre, moi, pas. Là, c'est ça. Accroche-toi à l'arbre. Ce n'est pas grave, fais le reculer un petit peu. Oui, bah, pas trop non plus. Là, il ne veut pas glisser, ce couillon. On va essayer de reculer sur la plage un peu plus. Là, ça roule tout seul. Par là. Eh bah, voilà, ça passe tout seul par là. Allez, viens là, mon pote. On s'arrache. On s'arrache. Nickel. Son moteur est mort. Bah, écoute, non, son moteur démarre, visiblement. Son moteur a démarré, donc... Donc, j'aurais pu, effectivement, il m'aurait aidé. Mais bon, ce n'est pas grave. Enfin, bordel. Je me suis encore gouré, par contre. J'ai cru que le moteur... La vitesse est en auto. Allez, c'est parti, il vient là. De toute façon, je peux vider l'essence. Je n'en ai rien à cirer, celui-là. Le Kodiaq, j'aurais presque envie de le prendre, parce que je ne l'ai quasiment pas utilisé non plus. Mais je sens qu'en hardcore, c'est quand même très risqué. Ça ne va pas être l'endroit le plus sécure pour tester ce véhicule. Je l'avais un peu pris quand j'ai fait les supercommandes du béton pour tous, du ciment pour tous, je crois. Mais il est très joli, en plus, avec son skin DLC. Franchement, il est magnifique. Mais c'est un peu de la dope, quoi. Seulement deux essieux. Voilà. Acheter la Jeep, quand même, ça va être un très, très gros investissement. Il va falloir que je fasse gaffe que ça ne me coûte pas trop. Si je la prends. C'est une idée pour éviter les pièges. J'ai remisché le craigneuse. Dirt 5 ou comment tuer un jeu ? Ah, c'est vrai que le gameplay de Dirt 5, ils l'ont tellement foutu en l'air. T'as plus aucun plaisir des Dirt qui étaient là, pourtant. Il y avait beaucoup de choses à critiquer à Dirt 5, mais le gameplay était là avant. Et là, ils l'ont totalement foutu en l'air. Déjà, ils ont foutu en l'air les chronos des gens qui avaient fait la réputation du jeu. Parce que les gens qui ont joué au début, quand on fait de la pub et tout, ils ont quand même fait en sorte qu'ils fonctionnent, peut-être, en partie. Ils les ont foutus en l'air. Après, ils ont foutu en l'air le gameplay. Donc, ils ont fait déserter tout le monde. Les DLC, c'était sans arrêt des pick-up de merde. Je dis, voilà, on s'en fout. On ne joue pas à Dirt pour jouer avec des pick-up, quoi. Ils n'avaient déjà assez dans le jeu. Je crois que j'ai fait une wishlist de 70 véhicules de chaque catégorie. Et il me semble qu'il n'y en a pas un qui a été sélectionné. Alors que pourtant, c'était des véhicules plutôt cohérents. Plutôt intelligemment sélectionnés, on va dire. Et il n'y en a pas eu un qui a été pris. C'est dingue. Bon, on est à combien ? On a à peu près une heure de jeu. Est-ce que j'essaie d'aller chercher le Kodiak pour finir avec ça ? Est-ce qu'il me reste le Kodiak ? Il me reste deux zones de pompe à aller chercher. Ah, sinon, je vais... Je réfléchis. Je vais peut-être finir la vidange. Les deux autres zones, vite fait. Arrêtez là-dessus. Et puis, je vais voir si je relance un... Si je relance une heure et quart de jeu pour faire le dernier contrat et puis le Kodiak. Et le déplacement, peut-être... Ah, quoique, il y a tellement de choses à faire. Non, ça sera une vidéo entière. Le dernier contrat. Il me semble qu'en mode normal, le Kodiak a été full cassé. Peut-être qu'ils ont changé ça. Je ne sais pas. Oui, j'ai cru que je n'avais pas tourné au bon endroit. Pourquoi tu n'utilises pas la Jeep dans l'ancienne sauvegarde de ton jeu pour voir ce que ça donne ? De toute façon, je sais qu'elle est bien. Je l'ai déjà essayée dans ma partie phase 5. Donc, la Jeep Rubicon, Jeep Wrangler Rubicon, elle est plutôt sympa. Elle n'est pas folle, mais après, de toute façon, les scouts sont rarement fous, sauf si tu prends du Tatarin, de l'Apache ou du Yard. Et je recherche un peu le plaisir de jeu aussi, de prendre d'autres véhicules. Et il a déjà des pneus hors-piste, j'ai dit, je crois, que je ne suis peut-être pas prêt d'avoir, à moins que je les ai déjà débloqués sur les scouts. Donc, disons que je ne prendrai pas forcément beaucoup de risques à ce niveau-là. Je pense qu'il sera suffisant. En plus, dans ma partie, je l'ai laissé avec ses pneus de base pour avoir les jantes de base. Parce que je n'aime pas avoir les mêmes jantes que sur tous les autres. Ça me saoule un peu. Donc, ouais, je ne sais pas, je vais voir. Bon, on va aller chercher, viens voir, il faut que je passe par où. On va finir la vidange et puis on arrêtera le let's play là-dessus. Ouais, je pense que là, il y a peut-être moyen d'avoir un passage pas trop chiant. On va aller voir ça. Finir les deux points de vidange pour ce let's play. On va chercher le Kodiak. Non, j'irai chercher le Kodiak après. J'irai chercher le Kodiak après. Là, je vais finir la vidange. J'ai commencé dans la vidéo. Je finis les deux points de vidange. Et puis après, normalement, je lance une autre vidéo pour faire le Kodiak et le dernier contrat de cette carte. J'aurai fini, je crois, toutes les tâches et tous les contrats d'ici. Donc après, ça sera le grand départ. Avec peut-être des achats de nouveaux véhicules au barrage. Parce qu'il va falloir que je rapatrie des véhicules. Le Transstar, ça va à la poubelle. Le White Western, par contre, c'est clair. On le garde. Donc le GMC, je pense, il dégage. Il va y avoir un CK, il va dégager. Le Scout 800, peut-être que je le garderai. Ou alors, je garderai un Chevrolet au cas où pour faire du dépannage ou autre. Bon, il y a des arbres des deux côtés, c'est bon, on peut y aller. Ah bah, en plus, ça roule tout seul, d'accord. Hop. Voilà. Un point de vidange fait en 2-2. Merci, au revoir. Plus qu'un point à aller faire et c'est terminé. Tu vas acheter la Jeep, je pense. Je pense que je vais essayer d'acheter la Jeep Wrangler. J'ai envie. Pour vraiment jouer un peu le jeu différemment. J'ai très très envie de céder à ça. Par contre, elle va me coûter masse de pognon. Donc, c'est un risque que je vais prendre aussi pour ma partie. 20 000 balles, il va falloir que je vende du véhicule. Sachant que je les vends moitié prix. Le Chevrolet, je crois le CK, que je vais récupérer pas très loin du garage et de la station service, c'est 11 000 balles neuf. Donc, comme je le vends au cas, ça va être moitié moins. J'ai dit quoi ? Peut-être le Scoot 800 que je dégagerais parce qu'il n'est pas du tout amélioré. 6 000 balles, donc on est à la moitié du prix de la Jeep. Donc, il y aura encore le GMC quand j'aurai récupéré le White Western et le Transstar. Je crois que c'est tout ce qu'il y a sur le barrage. Oula. Donc, après, il faut que je fasse gaffe aussi, c'est qu'éventuellement, si je veux garder un véhicule de ravitaillement d'essence ou de réparation, je ne pourrais pas l'enlever vu que je risque de perdre tout ce qu'il y a dedans. Donc, il faudra peut-être que je garde un véhicule qui servira de mule, mais il faudra que ce soit un véhicule qui soit quand même compétent. Donc, le GMC, ce n'est pas trop son cas. Je ne pourrais jamais aller dépanner en hors-piste un véhicule avec le GMC. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire. Le Kodiaq pourrait peut-être, mais ce qu'il y a, c'est qu'il va être très léger pour dépanner avec une citerne d'essence sur le dos. Il va quand même être très très light. Je ne sais pas. Il va falloir réfléchir intelligemment pour avoir des véhicules et ne pas jeter de l'argent à la poubelle. Parce que c'est un peu ça aussi le problème. Ce n'est pas illogique, mais c'est un peu ça le problème. C'est qu'une citerne sur un véhicule, tu la remplis, tu n'envites que la moitié, tu l'enlèves de ton véhicule, tu perds tout ce qui reste. Donc, c'est à garder en compte pour la suite. Au barrage, le WW, il est pris en avant le Scout 800, autant le garder. Bah, tu sais, je ne m'en servirai pas. Si j'ai déjà le Chevrolet et une Jeep, je ne m'en servirai pas. Et puis, quand j'aurai le Hummer, je pense que le Chevrolet dégagera. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt. Qu'est-ce que je vais garder après ? À Drummond, on a le P16. Ça, je vais le garder, c'est clair. Et le... Le quoi ? Le Western Star Twin Steer. Je crois que c'est tout ce qu'on débloque sur les autres. Je crois que j'ai fait le tour de tous les véhicules qu'on récupère. Alors... Où est-ce qu'on descend, déjà ? J'ai zappé, si ça se trouve. La descente, elle était bien avant. Ah ouais, carrément. Ouais, tu me diras si je peux descendre là, je suis pas mal. Allez, quitte ! Si je peux descendre dans ce virage-là, euh... Ouais. Ah, c'est une idée à la con. C'est une idée à la con, hein. Mais j'aime ça, les idées à la con. Voilà. C'est pour montrer à Paco ce qu'il ne faut pas faire. On reprendra la route au retour. Même si c'est pas vraiment une route en même temps. Le Trans Star, c'est poubelle ? Ah oui, c'est poubelle, le Trans Star. En mode hardcore, c'est mort. C'est totalement mort. Ou alors, pour lui foutre une citerne sur le dos, peut-être, je sais pas. Mais il fera qu'il fasse que de la route, quoi, pratiquement. Donc ça va pas être hyper intéressant. Je l'avais plutôt bien aimé quand j'avais fait ma partie roleplay, le Trans Star. Mais il est pas non plus incroyable. Il fait pas le poids face au White Western et à celui-là. Aucune chance. Après, dans la prochaine phase, il aura des pneus plus gros et une suspension plus haute. Bon, ça sera peut-être en amélioration à trouver sur la carte. Très probablement même. Donc, bon, de toute façon, ça ne changera rien pour ma partie hardcore, quoi. Si je le dégage. S'il faut attendre la phase 6 pour avoir un Trans Star qui soit à peu près potable. C'est mort. Allez, pleine balle. Que je finisse ça. Après, je sors le véhicule du marécage. Et puis, je fais une petite pause. Quelle heure il est ? Ah ouais, déjà 20h20. Ouais, ça fait 1h10 que je suis sur Let's Play. Ah, d'accord. L'arbre ressort. Merci de me bloquer dans ma progression. Ah, il y en a un autre. C'est pas possible. Voilà, merci beaucoup. Merci de m'avoir coincé. Alors que je roulais très bien. Peut-on refaire le plein de la citerne ? Ah, bien sûr. Tu peux faire le plein de tout ce que tu veux. Le problème, c'est que ça coûte cher. Tu peux, je crois, faire le plein de la citerne en garage pour le module. Mais par contre, ça coûte plus cher, apparemment. Oh non ! Vas-y, lightbox, là. Tu te fous de moi, là ? Je suis pas dedans. Ah ouais, mais regarde-moi ça, là. Je touche. Non mais... Sérieux, tu veux de l'aide ? Regarde-moi ça à la distance. Putain. Merci, les bugs. Merci, c'est cadeau. Allez, roule dessus. Puis je repars à droite. Ça va, c'est bien payé, au moins. On va essayer de couper... Par là, peut-être. Encore coincé dans des arbres morts. Le transtar, elle forte son classe. Ça change, mais à peine il y a de la boue, c'est hard. Bah ouais, à peine il y a de la boue, ils sont inutilisables. C'est bien le problème, c'est dommage. Il n'y a pas assez de routes. Dans Mudrunner, on a plus de possibilités là-dessus. Il y a des routes plus praticables. Et il y a des vraies routes sur certaines cartes qui font tout le tour. Et qui peuvent éventuellement servir de transporteur sur les routes. Et puis, il faudrait, avec un véhicule, être chargeuse pour le bois. Puisqu'il n'y a que ça dans Mudrunner, tu peux t'en servir de tampon, quoi. Allez, cale pas dans l'arbre. Cale pas dans l'arbre, putain. Ouais, ouais, tu cales dans tous les arbres. Hop. Ouais, ça va, ça roule bien. Franchement, je m'attendais à pire dans le marécage. On a des marécages qui roulent nettement moins bien. Entre-citernes. Oui, oui, entre-citernes aussi. Tu fais ce que tu veux. Il n'y a pas de blocage dans le siphonnage ou autre. J'avais cru, mais non, il n'y a pas du tout de blocage. Remar. Remilan. Salut Protopio. Moi, ça va bien. Et est-ce que c'est mieux Protopio ou No Fatal ? De quoi ? Est-ce que c'est mieux Protopio ou No Fatal 123 ? Alors là, je ne suis pas sûr d'avoir compris si tu me parles de tes pseudos ou quoi. Je ne sais pas si tu me donnes tes deux pseudos. 16 000 à la vente pour le Transstar. Ah, c'est pas mal. Ça paye quasiment le Jeep. La Jeep. Le Jeep, je ne sais plus. 59 000 pour le Twin Steers. 70 000 pour le P16. Ouais, mais ceux-là, je pense que le Twin Steers et le P16... Ah, quoique le P16, il ne sert à rien parce que tu ne peux pas charger manuellement. Ou alors, il faut payer. Ah, je ne sais pas. Le Twin Steers, je ne sais pas. Ça va être particulier. Le P16, je ne vais pas avoir de remorques lourdes avant un moment. Donc, il ne va pas servir beaucoup. Je ne peux pas acheter de remorques, je veux dire. Parce qu'elles coûtent très cher et il n'y en a pas sur les cartes. À part les remorques de mission, bien sûr. À toi de voir ce que tu veux garder. Ouais, bah écoute, je vais voir ça. Mais déjà, le Transstar... Enfin, je ne sais pas. J'avais dit peut-être qu'il servirait de citerne, le Transstar. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu es incapable de passer tout droit. Tu as fait tout le marécage easy et tu coinces dans le marécage quand tu es sur la route. C'est quand même particulier comme technique. Voilà. J'étais à côté. C'est pour ça. Qu'est-ce qu'elle est longue cette route, bordel. De façon de faire tout le tour de la carte. Après, un véhicule de route en tout terrain, c'est normal que ça ne marche pas. Mais il n'y a pas assez de route dans Snow. Voilà, c'est ça le problème. C'est totalement normal qu'il ne marche pas. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a quasiment pas de route. Et s'il faut emmener deux véhicules pour l'un fasse la route, l'autre fasse le tout terrain, ce n'est pas la peine. Je pense que SnowRunner devrait, pourquoi pas, faire une phase avec de la route. Ce n'est pas son domaine. Mais il devrait faire un truc pour permettre à certains véhicules de briller, entre guillemets, de permettre leur utilisation. Parce que franchement, il faut être un peu sadomaso pour prendre le Ford ou le Transstar dans des cartes hors piste. C'est extrêmement risqué. Et alors, en hardcore, je n'en parle même pas. C'est pour ma chaîne. Mon ancien nom, c'était Nofatal123. Mais je ne suis plus sûr si Protopio, c'est bien. Écoute, c'est un pseudo. Personnellement, mon pseudo, je l'ai gardé depuis longtemps. Il ne veut pas dire grand-chose. Qu'est-ce que ça peut foutre, c'est qu'un pseudo. Ce n'est pas bien grave. J'envoie des personnes qui changent leur pseudo sur les trucs toutes les deux semaines. Ça ne sert à rien. Fais-toi un pseudo, garde-le. Si un jour, tu vois que ça ne correspond vraiment plus à ta personnalité, change-je. Sinon, que ça peut faire. L'important, c'est que tu t'y retrouves au niveau de... Quand on t'appelle comme ça et que ça cache ton nom perso. C'est tout. Allez, je te ramène à la station service. Je ne sais même plus ce que j'ai foutu du GMC. Je crois qu'il est à l'usine tout en haut. Il faudra que je le ramène aussi. Je ferai ça dans la vidéo suivante. Donc, j'ai fait la vidange. C'est pas mal, ça. Ah ! Il y a des poutres en métal à ramener pour le site de forage. Ouais, bah je pourrais revenir les chercher, c'est pas grave. Par contre, je crois qu'il n'y a plus de remorque. Il n'y a plus que celle-là, mais elle est remplie. De toute façon, il vaut mieux que je fasse le plein. Je vais aller le mettre à la station pour repartir sur une bonne base. Je crois que je n'ai pas laissé d'autres remorques dans le coin. Merde. L'autre station service, c'est pas très loin, s'il faut aller la chercher. Je voudrais éviter de jeter des ressources, soit par terre, soit à la détruire. Parce qu'on ne sait jamais. Ça pourrait éventuellement être utile. Voilà ! Eh ben ! Il a bien roulé, ce petit Fleastar. Ah, il a servi. Ah, tu peux être fier de toi, t'as servi, mon pote. T'as bien servi. Allez, on coupe ici l'épisode. Allez, on coupe ici l'épisode.